Sénatrice Ardette. Monsieur le Président, les appels à la justice 4.1 et 4.8 de l'AMFADAD demandent à votre ministère de respecter les droits sociaux et économiques des femmes et des filles autochtones et bien sûr de veiller à ce que les autochtones disposent des services et des infrastructures nécessaires pour répondre à leurs besoins, dont l'accès à des logements sécuritaires, de l'eau potable, de la nourriture adéquate. Votre gouvernement ou votre ministère, combien avez-vous investi, dépensé et quelles sont les actions concrètes que votre ministère a mises en œuvre pour répondre à les appels à la justice que je vous ai mentionnés? Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le Président et Sénateur. Merci pour cette importante question. Vous avez absolument raison. le manquement en termes d'infrastructures de base, que ce soit le logement, l'eau potable, accès aux infrastructures communautaires dans beaucoup de communautés autochtones et du nord. Franchement, je crois continuer de surprendre les Canadiens quand on constate la différence entre les infrastructures offertes aux autres communautés comparées aux communautés et aux collectivités autochtones. Il y a un défi aussi dans certaines grandes villes d'avoir des infrastructures sensibles culturellement aux besoins des communautés autochtones qui ne sont pas peut-être, qui sont dans les grandes villes. Alors, on peut faire les deux en même temps. Moi, je vais vous revenir avec les détails précisés des investissements de mon ministère en termes d'infrastructures. Vous comprenez très bien que le ministère des Services aux Autochtones a aussi un volet important en termes d'infrastructures, que ce soit en santé, entre autres. Et mon collègue, le ministre du Logement, a aussi des responsabilités importantes. Moi, je ne veux pas minimiser ma responsabilité ni les investissements, je crois, importants que nous avons faits sur plusieurs programmes de mon ministère, mais vous méritez une réponse détaillée et ça me fera plaisir. Je sais que c'est un dépôt en ce qui a trait au travail que nous avons à faire, mais je suis confiant que vous allez voir la ligne augmenter en termes d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter, mais je vais vous obtenir des précisions détaillées là-dessus.